Le paiement responsable Le paiement responsable est une forme de paiement à impact positif dont l'enjeu est d'engager la solidarité du consommateur citoyen dans une cause juste. Il existe deux types de paiement solidaire. Le premier, c'est le don. Deuxième type de paiement solidaire, c'est la compensation carbone. De plus en plus de consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent sur des sujets aussi bien environnementaux, sociétaux. L'avantage du paiement solidaire, c'est qu'il vient faciliter, simplifier cette relation de confiance en s'inscrivant de manière très très simple dans un acte du quotidien qui est celui de payer. Le montant moyen d'un paiement solidaire en France est de 25 centimes. Pour un tel montant, il n'est pas question de complexifier ni le parcours d'achat, ni le parcours de paiement. Donc l'idée, c'est bien de garder une fluidité en point de vente et une fluidité au moment de payer. Dans ces cas-là, notamment pour les petits paniers moyens inférieurs à 30 euros, ce qu'on préconise, c'est d'aller sur de l'arrondi solidaire à l'euro supérieur. Et de fait, le consommateur n'a pas besoin de saisir de montant. Dès lors que le commerçant peut offrir une interaction plus riche, alors on peut aller sur des interactions de dons qui sont plus évoluées. Notamment le fait que le consommateur peut choisir lui-même le montant de son don, ou bien qu'il peut choisir entre diverses associations qui sont mises à disposition. La compensation carbone est très spécifique. Elle est pertinente dès lors qu'il y a un acheminement ou une livraison de marchandises. Donc c'est quelque chose qu'on mettra en place en e-commerce et en webin-store. Sur les canaux physiques, il est assez aisé de mettre en place le paiement au responsable, notamment par arrondi solidaire. Aussi bien sur vos terminaux de comptoir, de caisse automatique que de M-Post. Et si vous disposez de terminaux Android dernière génération avec des dalles tactiles, vous pourrez en plus offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour les canaux digitaux, il est bien évident qu'on va éviter les mécaniques très lourdes de redirection. L'enjeu va être de conserver une très bonne UX, avec notamment le moins de saisie possible, des cases à cocher à bon escient et au bon endroit. Il ne faut pas oublier les éléments de réassurance. Donc bien rappeler que le don va intégralement à l'association et que les données cartes ne sont pas stockées.